On a eu de très belles vies dans les précédents clubs où l'on est passé et on sait qu'aujourd'hui on aura aussi du très beau travail qui sera délivré, donc ça ce sera aux membres du jury d'en juger évidemment avec un certain nombre de critères qui ont été communiqués à la fois aux joueurs mais également aux membres du jury donc merci encore au VAFC de nous avoir fait confiance au Fonds d'action du football et à Prométhée Éducation pour porter ce projet de la meilleure des manières et puis de nous accueillir aujourd'hui c'est un endroit finalement très représentatif et symbolique de votre club je ne veux pas en étendre plus longtemps, merci beaucoup, bonne finale à tous et à tous et puis allez les garçons, qu'on te sortira Allez-y, je vous le dis, défendre un messi Mon aveu sera défendu par Max Barla, je vous demande d'applaudir bien encore Allez-y, je vous le dis A 13 ans, il rejoint le centre du FC Barcelone qui financera son traitement hormonal de la fatalité qui pouvait provenir d'un tel problème, ce joueur en a fait une source de motivation de ce problème de taille, ce joueur en a fait un atout des critiques et moqueries que ses coéquipés pouvaient faire, ce joueur en a fait une force pour se dépasser et surpasser ses adversaires Qu'attend-on du football ? Le football est un sport de passe, de dribble, de but inscrit pour remporter des matchs dribbler efficace, passeur incroyable, buteur magique, Messi et tout cela à la fois et plus encore Je terminerai ma pédagogie sur ces mots du philosophe Henri Frédéric Amiel qui résume bien le même lucide, je cite Faire aisément ce qui est difficile aux autres, voilà le talent Faire ce qui est impossible aux talents, voilà le gym, merci Applaudissements Je vous remercie à vous encore, à l'aussi Messieurs, le 7 octobre 2002, un match opposé le Sporting Lisbonne à Mouvérance Lors de ce match à seulement 17 ans, un jeune joueur portugais du Sporting Lisbon fait ses débuts en inscrivant un doublé Ce talent, Cristiano Ronaldo le cultive, il le développe, il le renforce Alors oui, vous me direz que Lionel Messi a un talent inné Mais Cristiano Ronaldo a un talent travaillé, un talent façonné, un talent bien géré Pour terminer ma plaidoirie, permettez-moi de vous partager ces mots du dramaturge Euripide, je cite Le travail selon le proverbe est le père de la renommée Merci Applaudissements La mixité est devenue un totem de notre sport, un point de débat Je n'ai pas peur devant vous aujourd'hui d'affirmer que la mixité dans le football n'est ni réalisable ni souhaitable Je suis contre le football mixte que je considère comme une usure et impraticable Le cri appelant à son institution me rappelant ainsi les mots de l'homme d'Etat d'Edouard Hériot, je cite Il est plus facile de proclamer l'invalité que de la réaliser Merci Applaudissements Applaudissements Bravo M. Gavard ! Quelle est la meilleure récompense ? Est-ce la coupe du monde qui sera défendue par Nathaniel Follet Ou le ballon d'or qui sera défendu par M. Miracle-Alexandre ? Applaudissements Vous ne comprenez, je considère que la coupe du monde est la plus belle des récompenses C'est peut-être là la vraie magie du foot Elle unifie le monde autour d'un projet commun, le plaisir et la beauté du jeu Elle unifie les nations en leur sein autour d'une même fierté, celle de son équipe Que ce soit dans la victoire par la lutte ou dans la défaite en souvenir du chemin parcours Cette fierté qui nous anime donne tout leur sens à ces mots de Zinedine Zidane, je cite Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important On gagne et on perd en équipe Merci Applaudissements Le football est avant tout la rencontre entre un joueur et un ballon Les victoires ou les réussites collectives sont faites par l'addition de talents et réalisations individuelles Cette récompense reconnaît la valeur d'un joueur, d'un talent, d'un prodige unique et non pas son équipe et non pas sa nation Le ballon d'or met en avant des modèles pour les générations futures Les joueurs qui sont infatigables de travailleurs Les joueurs qui pensent foot, qui mangent foot et se donnent à 200% pour notre sport Applaudissements Enzo Dacosta pour nous parler et défendre son opinion En tout cas qui sera l'un des l'autre Applaudissements Applaudissements Les passeurs comme les buteurs sont jugés, notés, évalués, classés et rétropensés Les passeurs comme les buteurs sont des éléments indispensables d'une équipe Ils sont des éléments indéboulonnables d'un collectif Les uns ne peuvent évoluer sans l'autre Car au fond, ce sont tous des joueurs de football qui est un sport collectif Cela m'amène à terminer sur ces mots du romancier Alphonse Delamartine, je cite L'égoïste est né pour lui seul L'homme collectif est né pour Tessant Club Merci Bravo les deux, je vous en prie à bien fort On va nous défendre et va défendre le camp de la victoire Je considère que la victoire est l'objectif, la totalité et surtout la finalité du foot Et je vais essayer de vous le prouver Un match, cette rencontre entre l'équipe et le joueur est certes un spectacle Mais ce match est toujours sanctionné par une défaite ou récompensé par une victoire Ce sont ces victoires qui, dans la Liga, lors des différentes compétitions Décident si une équipe continue jusqu'au tournement final ou s'inclinent Souvent, ce ne sont pas les plus beaux joueurs qui sont récompensés Sinon, l'expression de perdant magnifique n'existerait pas Ruben, qui m'est dit qu'il va défendre le oui ? Cette saison 2020-2021 est la preuve d'un réveil Cette saison 2020-2021 est la preuve d'un sursaut Cette saison 2020-2021 est la preuve que oui, il y a toujours du suspense en Liga VAR, bonne ou mauvaise idée ? Monsieur Jules Collet défendra le camp du nom de la mauvaise idée Mais au fond, est-ce que cela fait avancer notre discipline ? Je ne pense pas Est-ce que cela améliore la beauté du spectacle pour faire sur le terrain ? Je ne le crois pas Est-ce que cela réduit le nombre d'erreurs d'arbitrage ? Je ne le soutiens pas La VAR vient semer le désordre dans un match avec des arrêts de jeu systématiques avec des visionnages frénétiques, avec des interprétations parfois douteuses Permettez-moi de conclure sur la citation de la milite entre Malala, je cite « La liberté n'a pas de valeur si elle ne comprend pas la liberté de faire des erreurs » Alors, libérons les arbitres de la mort ! Merci ! Merci Jules ! Il y a été plusieurs à participer, on en a perdu certains en route Mais cela va leur servir de leçon parce que quand on s'engage dans un projet, on va jusqu'au bout Et rien que pour cela, les 9 joueurs qui viennent de passer, je tiens encore plus à vous féliciter Parce que c'est très méritant et j'espère que cela vous servira de leçon pour plus tard Et que cela servira de leçon aussi à vos copains Parce que dans la vie, on va au bout des choses Et après on peut parler, si on aime ou si on n'aime pas J'ai entendu et on m'a posé des questions de savoir qui a fait leur texte C'est le fruit de tout leur travail Les 9 joueurs qui sont passés ici, c'est leurs idées, c'est leur contenu Ils ont été sur la partie rédactionnelle par moi-même et hyponite Qui n'est pas là, mais ils étaient à deux Mais tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, ça vient de leur cerveau Je vais être très court, simplement un petit mot pour remercier le Valenciennes Football Club De nous accueillir et d'avoir accepté de réaliser ce concours Dans le cadre du programme Open Football Club et au côté du Fondation du Football Féliciter les joueurs pour leurs prestations Dire que les débats ont été animés au sein du jury Mais ils étaient tous unanimes sur une chose Le fait que vous avez tous poigné par vos prestations, par vos plaidoiries Engagés par les convictions que vous avez partagées et les émotions que vous avez suscitées chez nous Il y aura des lauréats, 4 lauréats, mais il y a 9 gagnants Et j'aimerais désigner ces gagnants Mathis, Alessio, Jules, Nicolas, Ruben, Alex, Madigata, Enzo et Nathanael 9 gagnants de cette belle finale du concours de vacances au Valenciennes Football Club Et je vous invite à applaudir très chéloignement Troisième prix du jury est desservé à Alexandre Celui qui remporte, la place numéro 2, c'est Alessio Merci d'avoir été attribué à Nathanael Fouley Applaudissements Le gagnant de ce concours est Jules Applaudissements Moi je voudrais remercier déjà Madjib pour cette organisation Parce que quand il m'a proposé ça au début de saison J'ai dit ça c'est un truc super Parce que ça colle avec ce qu'on veut mettre en place au centre de formation Travailler sur l'éducatif, travailler sur l'attitude Donc je remercie les organisateurs aussi Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse moi et qui m'y touche J'espère que l'année prochaine on pourra être encore plus performants Alors ceux qui sont passés cette année Vous serez encore dans le concours des Ocans pour l'année prochaine Mais pour aider vos camarades Vous allez accompagner Félicitations à vous, c'était vraiment très intéressant Merci à la fédération et à ses représentants qui ont été performants Et puis au suivi de Madjib Et puis à toutes les personnes qui ont pu assister, accompagner Et puis bien sûr notre lycée qui est toujours partie prenante Pour ce genre d'activité qui est je pense assez intéressante Pour un travail en transversalité Sous-titres par Jérémy Diaz